ouais salut les amis donc j'ai une petite vidéo parce que je suis tombé sur une vidéo de stéphane vivaliste alors je suis plus abonné à sa chaîne depuis depuis très longtemps depuis plus d'un an parce qu'il me gonflait mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'abonnés il a plus de vingt mille abonnés je crois j'ai vu et pourquoi j'ai vu sa vidéo parce que c'est apparu dans le fil d'actualité de youtube et c'était marqué ça m'a l'air d'être un sujet intéressant c'est marqué dans quoi investir de petites économies je vais vous montrer le titre je viens de voir ça à l'instant ah mais non je peux pas tourner je peux pas tourner bon c'est pas grave je vous mettrai la photo en miniature mais bon vous le connaissez certainement si vous êtes survivaliste ou etc bon donc il parlait dans quoi investir de petites économies c'est un titre voilà effondrement deux points dans quoi investir de petites économies alors alors bon il fait tout un il y a des choses vraies des choses justes dans ce qu'il raconte puis à un moment il parle de l'or alors alors il dit il dit ce que disent tous les idiots du village même parce que l'or on entend les mêmes réflexions sur l'or moi je connais très bien le sujet ça fait plus de vingt ans que je que je travaille sur l'or et donc je connais très bien mon sujet et ce mec là dit comme la plupart des gens 90% de la population pensent ça des survivalistes entre autres disent que l'or ne se mange pas et il dit il dit attendez je vais vous mettre le passage je pourrais j'ai pas envie de faire un montage je vais le mettre comme ça le passage ça fait chier oui c'est le sens honnêtement si on va vers une hausse spectaculaire des prix et des pénuries on va dire votre cassette comme art par go remplie je vais mettre le passage lui parle de l'or qui vaut aller entre 6 et 8 euros au moment où je fais cette vidéo et avec ça avec ces pièces là une idée intéressante car un hercule d'argent c'est à dire ce franc or on appelle le louis d'or car jamais vous ne pourrez acheter alors là c'est ici surtout 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 si en plus il y a des pénuries en tout que cela en tête posez vous la question est-il intéressant d'avoir des actions on ne pense pas tellement car même si vous faites de super bénéfices la valeur de vos euros il va passer bientôt de l'or des pièces l'or la valeur de vos dividendes sera tellement basse que vous ne pourrez rien faire de ces bénéfices surtout surtout si en plus il y a des pénuries en tout vous aurez de l'argent mais il n'y aura pas les biens pour les acheter après est-il intéressant d'acheter de l'or et de l'argent vous savez les métaux précis alors acheter de l'or non car jamais là il dit clairement acheter de l'or non pourquoi là il va sortir l'argument typique des idiots du village vous pourrez jamais acheter une baguette de pain avec une pièce d'or typiquement parce que la pièce d'or il se dit ça vaut 400 balles ou 350 balles je sais plus aujourd'hui et Napoléon il se dit mais on peut pas acheter une baguette de pain avec ça il faut avoir des pièces d'argent plutôt c'est trop cher l'or on peut rien acheter avec on peut rien acheter tout de suite mais en tant que crise c'est totalement différent attendez je vais le laisser finir c'est ce qu'il va dire on peut pas acheter une baguette de pain avec de l'or voilà c'est ce que répondent tous les idiots du village quand je leur dis avoir de l'or écoutez le bien vous ne pourrez acheter une baguette de pain avec une pièce en or et vous nous enfin et si vous voulez un exemple concret dites vous que la pièce d'or la plus répandue en france c'est le 20 francs or ce qu'on appelle le louis d'or qui coûte aujourd'hui autour de 360 ou 380 euros selon le cours de l'or qui est en train de monter maintenant je fais cette vidéo voilà et même si on met la baguette de pain à 10 euros vous comprenez bien que la valeur de votre pièce d'or est trop élevée pour des achats du quotidien voilà donc typiquement les idiots du village c'est ce qu'ils racontent tous ça c'est typiquement le l'argument des idiots du village n'achetez pas d'or parce qu'avec quand ça sera la merde vous pourrez rien faire pour acheter une baguette de pain il vaut mieux acheter à bouffer bien sûr qu'il faut acheter à bouffer il faut acheter des médicaments d'accord les médicaments c'est même la priorité d'abord parce que le jour où il y aura pénurie comme là en ce moment si vous avez un traitement si vous êtes dépendant votre vie dépend d'un certain traitement vous avez intérêt d'avoir deux ans d'avance je vous le dis moi et lui dit non on doit pas acheter d'or parce qu'on peut pas s'acheter une baguette de pain ça c'est parce que c'est c'est un quelqu'un qui connaît rien au sujet voilà qui n'est rien au sujet de l'or et donc il vous dit de pas acheter d'or il vous dit après de j'ai de l'argent parce que c'est vous ça vaut moins cher donc on pourra plus acheter une baguette de pain je vais vous le mettre là il va lui va en parler je pense l'or n'est utile que pour des grosses dépenses comme l'achat de bétail post collapse par exemple mais avoir des des pièces de l'argent peut être une idée intéressante car un hercule d'argent c'est à dire 50 francs d'argent ça vaut autour de 20 23 euros et une pièce pure d'argent pur donc 999 pour cent d'argent ça vaut autour de mes paliers ça a coûté quoi trente et quelques euros l'argent en tête mais c'est c'est plus pur que l'hercule d'argent français donc il vaut beaucoup plus cher donc il faut vraiment voir ça c'est quelque chose comme 10 euros de plus que l'hercule voilà donc lui je vais pas mettre le son tout long surtout que je suis même pas sûr qu'on l'entende à la vidéo donc il dit qu'il vaut mieux acheter des pièces d'argent ça c'est typiquement encore les gars qui n'y connaissent rien ils vous disent tous d'acheter de l'argent plutôt que de l'or parce que vous pourrez plus faire des petites dépenses mais c'est totalement faux en cas c'est vrai quand tout va bien quand tout va mal c'est faux quand tout va mal la monnaie sera tellement dévaluée que vous pourrez acheter du pain avec des pièces d'or ça je peux vous le garantir et lui il parle de l'argument que l'argent c'est moins cher coûte moins cher mais l'argent ça n'est pas une réserve de valeur l'argent ça n'est pas une réserve de valeur c'est de la merde l'argent c'est un outil industriel alors il est moins cher que l'or donc tu peux acheter de l'argent mais si tu pars dans ce principe là de pas acheter d'or et d'acheter de l'argent dis toi bien que tu peux aller encore beaucoup plus loin si tu veux acheter un bien utile et industriel tu peux acheter du cuivre c'est encore moins cher ou même de la ferraille achète de la ferraille si tu veux pas acheter d'or Stéphane Vivalis sacré guignol tu connais rien au sujet de l'or tu n'y connais rien tu es l'idiot du village tu es l'idiot du village et c'est bien la preuve que tu as 20 000 abonnés c'est parce que la plupart des gens sont des idiots du village ils ne connaissent rien au sujet de l'or donc plutôt que tu as acheté de l'argent je te dis moi achète de la ferraille tu achètes des bouts de ferraille comme les gitans ou du cuivre et voilà là c'est un industriel encore moins cher que l'argent et moi j'achète de l'or et on verra en cas de merde qui c'est qui va s'en sortir voilà Stéphane Vivalis donc je suis bien content de mettre des abonnés de ta chaîne il y a déjà plus d'un an parce que tu reflètes vraiment ce que tu es un gros porc avec une barbe et puis une cravate blanche sur une chemise blanche ça c'est typiquement je sais pas si tu es pas un peu franc-maçon décérébré toi tu vois ce que je veux dire avec ta croix de bretagne là tu es certainement co-sanguin c'est pas possible d'être aussi idiot que ça donc les amis suivez par les conseils de Stéphane Vivalis il faut bien évidemment en tant que surréaliste posséder de l'or c'est vital vital voilà bon je vous laisse faire vos recherches j'ai pas envie de débattre surtout gratuitement sur le sujet celui qui veut pas comprendre et bien qu'il aille voir les vidéos de Stéphane Vivalis et écouter ses conseils et voilà et arrêter de me casser les couilles à nous dire qu'il ne faut pas avoir d'or que ça se mange pas en tant de merde qu'on pourra pas acheter une baguette de pain ça c'est des arguments de décérébré décérébré mentaux les idiots du village d'accord allez salut les amis et puis à bientôt et puis à bientôt